Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, bonjour, bon dimanche. Kenzo, viens, attendez un peu. Bon dimanche. Bon dimanche, tabou. Bonjour, moi je suis toujours avec ma copine. Ma copine, je suis avec toi. Je suis avec toi, moi je veux la vérité. Ton silence là, ça dit beaucoup. Donc, je veux que ma copine vienne nous dire ce qui se passe parce qu'elle ne comprend pas toujours depuis que l'histoire qu'elle vit chez quelqu'un là est sortie. Elle a aimé les poèmes. Elle a même renouvelé la rafade. Elle se comparaît, elle dit, alors que ton problème, il dit, ce n'est pas la même chose. Ton problème, il dit, ce n'est pas le même problème, ma copine. Je ne comprends rien de ce qui se passe parce que ça fait, c'est quand même quand on a fait le post que la vérité est sortie. Maintenant, tu nous mets les postes que je ne comprends pas, tu mets la photo des vies, tu mets ta photo, tu mets le code. Ne soyez pas humble. Comprenez les choses qu'elle met sur son mûle maintenant. Je vous dis, ne soyez pas humble, ça ne sert à rien. Ce n'est pas toi là-bas. Arrête de confondre, ce n'est pas toi. La différence avec ce qu'elle dit là, c'est que toi tu es méchante et tu es très très mauvaise. Ma copine, on dit que tu n'as pas de maison, que ce que tu montrais là, ce n'est pas le chez toi. C'est de ça qu'il s'agit là maintenant. Tous les poèmes et tout ce que tu nous publies ce jour-ci là, ça n'a pas de sens. Viens nous faire les directs parce que là maintenant, tu ne vas pas dire que tu ne vas pas répondre. Tu dois répondre, tu dois te défendre. Je suis d'accord, tu dois te défendre, tu dois nous dire la vérité de cette histoire là. Tu dois nous dire la vérité, ne soit pas parce que depuis un certain temps, tu nous pompais. Moi, je ne peux pas laisser, ce n'est pas que je te classe. Moi, je veux que tu viennes nous dire la vérité de cette histoire que Billy a sorti là, que tu vis chez l'une de tes soeurs dans un village là-bas à Paris, que ce n'est pas ta maison. C'est ça mon problème. Parce qu'à un moment donné, moi, quand j'avais vu chaque fois que tu publiais, tu naguais les gens. Je me suis dit, je suis restée, je ne vous ment pas, je suis restée, je me suis dit que, mais est-ce que la femme-ci a eu de l'argent ou une personne que je maîtrise, une personne que je connais, que c'est dû sur elle, elle l'a fait comment? Non, je savais qu'un jour, un jour, je vais rester comme ça. La vérité va tomber et c'est tombé. Viens, alors nous dit, arrête tout ce que tu publies dans ton mur là maintenant. Tu as pris la photo, tu es débit, tu as mis à côté de toi. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Toi, tu es une mauvaise personne. Tu es le genre de personne que dès qu'on t'ouvre la porte, tu viens chez ton gros caca. Oui, parce que tu te voilà là-bas. Donc, quand tu peux comparer tes ivies et toi, c'est deux mondes. Tu ne fais pas partie du monde des ivies. Toi, tu es à ton monde à part parce que tu es très méchante et mauvaise, ma chère. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. On ne fait pas tout ce qui t'arrive là, c'est ce qui doit t'arriver. C'est le résultat de ta méchanceté. C'est le résultat parce que tu veux toujours montrer que tu es. Ma copine, est-ce que toi et moi, on avait des problèmes? On n'a jamais eu de problème avec toi. Je faisais malgré que tu avais mes sous. Dès que tu m'appelais, que va là-bas. Je me lève comme si j'étais ton enfant. Va là-bas, je me lève. Fais comme ça, je me lève. Même avant d'une heure, je partais au bas là pour t'accompagner. Mais tu as oublié tout ce que je t'avais fait. Tu es venu t'asseoir. Tu es allé monter les gens pour qu'on vienne me décruire. Ma mère, je t'ai pardonnée. Mais je n'oublie pas le mal que tu m'as fait. Coucou, on casse la chicote, ma personne, perso. Oui. Donc, je t'ai pardonnée. Mais maintenant là, viens nous dire. Moi, j'ai... J'ai de... On dit ça, on dit comment, bon passé. Je te soutiens, je suis avec toi. Mais je veux que tu viennes nous prouver le concret de ce qu'on a dit. Ça ne sert à rien que tu publies les ZAC. Le coach, là, s'appelle le MQI. Tu veux te passer que tu... Tu n'es pas ces gens que... Attends, ZAC, dis quoi? Voilà ce qu'elle publie sur son mur. Pour qu'on foute. Pour qu'on gifle. Il y a peu ça... Tu prends mon euro, tu mets sur ton mur. Moi, je me dis, ne sois pas un euro. Parce que ça ne sert à rien. Surtout pour l'Afrique. Et parlant d'Afrique, je veux qu'on comprenne. L'Afrique, ce n'est pas une unité. Tout ce que tu... Alors, pourquoi tu es content comme ça? C'est la propre chaîne YouTube. C'est la propre chaîne YouTube? Oui. Et non, le Tachine, c'est quoi? C'est la ronde. Arol. Non, non, je suis Facebook ce jour. Papa, si, je ne peux pas me dire. Arol, elle a sa propre chaîne YouTube. Ok, tu peux m'abonner à leur Tachine. Qui peut avoir le plastique? C'est le mari de qui comme ça? 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 Ok! 君, présente-moi l'autre... ... Je ne sais pas si... C'est le mari de qui comme ça? parce qu'on dit que là où tu vis là-bas, c'est un papa de chez toi. Et moi, je doutais quand même que ça n'était pas ta maison. Je répète, tant qu'elle ne nous prouve pas que c'est le chez elle, moi, elle ne veut pas tout faire les petits directs comme je fais là. Parce que je veux la vérité dans cette histoire-là. Je veux qu'elle vienne démentir ce qu'on a dit. Je veux qu'elle vienne démentir. C'est de ça qu'il s'agit. Ma chérif, tu fais les directs tous les jours pour nous prouver. Tu nous as nargué pendant... Ça m'impact, c'est que depuis quand elle a commencé à publier, ça m'impact, c'est que ça m'impact. Ce n'est plus quand elle a même commencé à publier la maison laquelle elle nous manquait, qu'elle est propriétaire. Et maintenant, ça sort. C'est pour cela qu'on dit que quand on vient mentir, il y a quelqu'un, quelque part, qui nous connaît, même si c'est Billy qui n'était même pas venu dire, même la personne chez qui tu vis là, elle est sortie un jour, elle est allée dire à une personne que... Moi, j'avais déjà reçu la vérité. Moi, j'avais déjà reçu la vérité. Dans mon inbox, c'est vrai que tu ne tenais pas le chez toi. Mais, comment je ne me mêlais plus de ces choses-là ? Moi, je le savais déjà depuis. Mais pour le Cameroun, je ne pouvais pas aller parce que je connaissais ce qui se passe au Cameroun. J'avais déjà dit ici que l'appartement me blé, ce n'est jamais pour toi. C'est pour une dame, une fille que moi, je connais, une très bonne personne. Pardon, Billy, laisse la fille de plus. Elle n'est pas dans ça. C'est une personne bien. C'est seulement qu'elle a eu la mal chance de sa vie de rencontrer ce genre de personne-là. Donc, c'est le genre de personne. Et c'est une fille même qu'elle avait même déjà aussi lui a crailli. Mais comme les gens pardonnent toujours que cette fille aussi t'a encore pardonné et t'a accepté encore dans sa vie et elle t'a conçu ce truc. Oui, parce que c'est quelqu'un que... Tu l'avais déjà crailli une fois. Tu avais déjà fait en sorte qu'on la clashe même dans les réseaux sociaux. Oui. Tu avais déjà fait en sorte qu'on clashe cette fille dans les réseaux sociaux. mais comme les gens... Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Peut-être pas rancuniaire. Mais moi, je ne peux plus être avec toi parce que tu m'as tout fait. Il me manquait seulement que tu me tues. Et il me manquait seulement parce que Dieu a été avec moi que tu n'as même pas pu faire tout ce que tu as prévu pour moi. Parce que quand Dieu voit toujours le cœur des gens, là maintenant, il n'y a même pas combien que tu étais venu caler. parce qu'après moi, ça fait déjà qu'on a eu des problèmes en 2018. On a eu des problèmes en 2018. Nous sommes déjà en 2000... Nous sommes en 2000 quoi ? 2021, non ? Elle et moi ont eu des problèmes en 2018. Ça fait combien d'années ? Ça fait déjà peut-être 4 ans ou 3 ans. Même jusque-là, depuis qu'on a eu des problèmes, je vous dis que la chance de cette femme qu'elle s'est en sortie... C'est pour cela que moi, je dis que tu veux qu'elle respecte son choix en disant chaud, là. Parce que je dis même que Marie, parce que ce n'est pas son mari, c'est son copain. Je respecte son copain, parce que c'est grâce à son copain, qu'elle a un peu posé les petits pieds sur terre parce que de temps en temps, elle lui donnait les petits sous, il lui dépannait un peu. Parce que cette fille n'avait pas rencontré ce monsieur. C'est que je vous jure qu'elle est ici au pays depuis France. Depuis, parce que son bain ne donne plus haut. Depuis, je vous dis que son bain ne donne plus haut. Vous croyez que moi, je suis une menteuse. Je vous dis que son bain ne donne plus depuis France. Depuis longtemps, fort longtemps. Et ce n'est même pas près de donner. Parce que quand quelqu'un a le corps noir, pour que ses portes s'ouvrent, si tu ne veux pas te laver, même chez n'importe quel marabout, ton bain ne peut pas donner parce que ton corps est tellement noir, tellement... Ouais. En tant que ça, c'est là. Tu ouvres, tu vas ouvrir. Ton bain ne donne pas. Ton bain ne donne pas. Téléments cette femme est mauvaise, méchante. Même si je ne t'avais rien fait, je ne fais que vous dire que je n'avais rien fait avec cette femme là-haut. C'était un jour comme ça, j'avais moi déménagé. Je vais toujours vous raconter l'histoire ici. Juste à ce que vous allez, je vais toujours vous raconter. Comme vous entendez là, je n'ai pas eu de problème avec cette femme-là avant. Ah, mon bonbon, m'anibé. Je n'ai pas eu de problème avec cette femme-là. on était malgré qu'elle me devait de l'argent. Ange, Ange, bonjour, je te revois. Malgré qu'elle me devait de l'argent, malgré qu'elle me devait de l'argent, les monstres s'appelaient, je lui rendais des petits services. Elle m'avait même envoyé l'argent pour son compteur. Pour son compteur que je prenne, je parte à la, à la, à uneéo là-bas, lui faire l'abonnement. Elle m'avait envoyé 100 000. Malgré qu'elle a eu mon argent, elle m'a envoyé 100 000 comme ma soeur. Pardon. Comment je veux que les enfants n'ont pas été vivres là-bas pour que le camp l'anib les aibes. Le camp l'anib les aibes. Je vous raconte comment je vais vous raconter parce qu'il y a de nouvelles personnes qui ne connaissent même pas ce qu'il y a eu avec la femme-là. Malgré qu'elle était venue au Cameroun, je lui ai prêté mon argent pour son billet. Elle est revenue au Cameroun deux fois. Elle était revenue au Cameroun deux fois. Elle me disait que ma soeur, calme-toi, reste tranquille. M'endons-je à pas bonjour. Calme-toi, bientôt notre vie parce qu'elle disait toujours que bientôt notre vie va changer. L'argent même que tu dois là, c'est pétit. Parce que quand elle va te remettre, je vais te remettre même, c'est toi qui, tu vas tout gérer. Vous avez vu quand le clash avait commencé elle avait commencé à dire que la boutique que j'ai sort c'est notre boutique elle est moi. Ou elle a commencé à dire que notre boutique c'était la boutique elle et moi qu'on avait fait la boutique de la mamie. Toi et moi on avait créé la boutique où tu m'avais envoyé chez Perpetue là-bas lui dit que, tu m'avais dit que comme tu allais à croiser le riche, on va, tu vas faire, on ouvre, je vais laisser la boutique des sources. On va ouvrir la boutique à un bordure de route. On va faire salon, coiffure, prêt à porter, tout, 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 des vins. Prêt à porter, c'est ce que tu m'avais dit. Et finalement, ça ne s'est pas réalisé parce qu'avant que ça ne s'est tellement que tu es une menteuse, chaque jour tu me promettais que non, reste tranquille, calme-toi ton argent, c'est petit, tu vas, je suis, Nessa, j'ai baissé la garde de mes gens. Je savais que Nessa, ma soeur, elle va nous changer la vie. Ma soeur va nous changer la vie. Je vais vous raconter l'histoire parce que les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la femme, c'est moi. C'est comme ça parce que vous allez me dire qu'elle est venue comme une ou deux fois pourquoi elle n'a pas donné l'argent. Elle n'avait pas l'argent. Quand elle venait, c'est son type là qui payait souvent parce qu'à l'époque, quand elle venait, souvent elle faisait souvent ces histoires de tchat. Elle arrivait, mais quand elle a connu le monsieur là, parfois le monsieur la lui payait le billet à l'air retour. Les deux fois qu'elle était venue au pays, le monsieur la lui payait le billet et elle arrivait au Cameroun, même pas en rond. Je vous dis qu'elle arrivait souvent au Cameroun, elle n'avait même pas en rond. C'est quand elle est au Cameroun, parce que la dernière fois qu'elle était venue au Cameroun, c'était que le monsieur l'a envoyée allait se faire prêter quelque part. Et quand le monsieur envoie l'argent pour tout, le monsieur envoie plutôt l'argent. En Mourinho, il y a qui ? 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 Attendez, je vais aller dans la chambre parce qu'il y a le bruit ici. Le monsieur envoyait plutôt l'argent à la personne chez qui et il l'envoyait. C'est comme ça que ça se passait. Donc quand elle arrivait au pays ici, elle ne venait avec rien. Elle venait seulement avec ses petits-enfants. sa petite valise. Sa petite valise pointillée que vous connaissez toute là. Donc ce qui fait que elle me disait que ma soeur calme-toi, je vais te finir. Elle m'avait donné une partie d'argent. Elle m'avait d'abord donné une partie d'argent tellement j'avais dû la serrer. Elle m'a donné une partie. Et après, et après, elle venait, elle me disait que calme-toi, je finis de faire des traitements. Quand je vais remonter là, ça va aller. Elle commence à nous chercher les boutiques. On va ouvrir les boutiques et tout et tout. Est-ce que moi, je savais que un beng, est-ce que moi, elle savais qu'un beng était dur? Est-ce que moi, elle savais que quelqu'un peut être un beng souffri? Mes gens, c'est derrière cette femme que moi, je suis qu'un beng était dur. Que j'ai encore dit que si quelqu'un veut mieux, je fais mon petit commerce sur place. Parce que c'est derrière la femme-là que j'ai su qu'un beng est vraiment dur. C'est comme ça là qu'elle est repartie. Un jour, on était bien. Ma soeur chérie, c'est comme ça. On était bien avant qu'elle nous raconte son type-sio. On était bien. Ma soeur chérie, comment tu vas, ma soeur, comment tu as dormi et tout. C'était bien. Dès qu'elle a rencontré son type-là, le type-là lui donnait un peu les petits sous. Je voyais d'abord que quand elle m'appelait, c'était derrière le commandement, mes gens. Le commandement! Le commandement, elle allait me tuer. Coucou Jojo. Le commandement, elle allait me tuer. Même si c'est assise et qu'elle me dit que lève-toi, je t'envoie quelque part là-bas, il faut seulement que je me lève. Si elle m'appelle peut-être assise et qu'elle me rappelle, elle me dit que tu es où? Je lui dis que non, je suis encore pas à la maison. Elle va commencer à me gronder. Ah, depuis que je t'ai appelé, est-ce que tu sais que je peux perdre un machin? Elle commence à gronder. Dans tout ça, même pas un rond de taxi que cette femme me donnait que comme je t'ai... Non! C'est comme ça, alors que je vous disais la petite histoire qu'un jour, j'avais fait le déménagement, j'avais déménagé d'Apollo Bar pour une autre maison. Le temps-là, elle s'est préparée à vendre son terrain d'un coaban parce que depuis, si on avait même trouvé le client, c'est qu'on avait vendu le terrain là depuis, mais on cherchait le client, on ne voyait pas. On ne trouvait pas. C'est comme ça qu'un jour, elle m'appelle, elle me dit que elle cherche à joindre parce qu'elle avait envoyé ses PD la vivre là-bas. Elle avait envoyé l'un des PD vivre là-bas dans son camp, dans son truc en croix là-bas. Et je vous rappelle que sa maison, son truc en croix là-bas, la maison, il n'y avait ni lumière ni eau. Donc pour vivre là-bas, il fallait simplement être quelqu'un comme les jeunes qui vont porter le seau, chercher l'eau dans tout le quartier. Il allait vivre là-bas. C'est comme ça qu'elle m'appelle un jour. Elle me dit « Ma soeur, j'appelle-t-elle là-bas ? » Son téléphone ne passe pas. Je ne sais pas c'est depuis hier que j'essaie de l'appeler. Vous savez, je vous avais raconté ça que vous savez que là-bas, il n'y avait pas le courant. Donc l'enfant là, quittait souvent de là-bas et allait à un moment charger le téléphone. C'est comme ça qu'elle me dit « Essayez un peu de le joindre comme vous êtes là-bas au pays ensemble. » Et comme ça, moi aussi, je commence à appeler, appeler, appeler rien. Elle me dit « Alors, comment ça ne décroche pas ? Il y a quelqu'un qui vient voir le site. Il y a quelqu'un qui va venir là-bas, qui sort d'un bain, qui veut voir le terrain quoi. » Elle me dit « Est-ce que tu peux aller là-bas ? Maintenant, là, tu peux pas montrer le terrain. » Elle dit « Ouais, moi je suis fatiguée, moi j'ai déménagé hier. Je ne peux pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appeler le gars. Je lui demandais d'aller vite là-bas, aller montrer le terrain. J'ai insisté, insisté. Finalement, j'ai eu le gars. Le gars me dit « Ouais, le téléphone était déchargé, je suis venu charger. Maintenant, ça va, il dit que va vite ta main, tu as appelé depuis là. » C'est comme ça que... Après, je vois, elle m'envoie un voile et elle me dit « Coco, je ne sais pas parce que tu m'as connu, j'étais en difficulté, que tu vas me manquer le respect. » J'ai dit « Hey, il y a déjà eu quoi avec la femme-ci. » Je vois, elle me pompe les voices de mépris. Elle ne faisait que m'envoyer les voices de mépris. « Tu te crois même que tu crois que tu es même quoi ? » On t'a dit qu'il y a un membre de ma famille qui vend dans un marché. Elle a commencé les paroles de mépris. J'ai dit « Hey, ça y est, c'est quoi ça ? » « Maman, si je peux vous faire suivre ces voices-là, vous allez peut-être te dire que cette femme est malade. » C'est comme ça qu'elle a commencé à m'envoyer les voices-là. « Oh, tu crois que c'est sympa parce que je suis une grande femme ? » « Tout le monde me connaît. Tous les artistes me connaissent. J'ai donné tel à tel. J'ai oublié les cabarets. J'ai oublié ceci. » Elle commence à m'exciter sa vie. J'ai dit « Maman, tout ça, c'est pourquoi je t'ai dit que j'étais fatiguée. Je ne pouvais pas aller là où tu m'as dit parce que j'ai fait le déménagement. Je suis en train d'arranger les choses. Tout ce que tu me racontes même là, c'est même comment ? C'est comme si je pompe. Dès que je lui avais m'envoyer le boss elle me dit que j'ai dit « Tu te prends même pour... » Après, elle a commencé à m'insulter. Je lui ai dit « Alors que mamie, comme tu commences à m'insulter là, moi, bon, il n'y a pas de problème. Envoie-moi le reste de mon argent. Tu me bloques de partout. Maman, dès que j'ai ce mandicat envoie-moi le reste de mon argent, tu me bloques. » Elle dit « Quoi ? Je te dois l'argent ? Tu peux prouver que je te dois ? Tu es malade ? Même rien. Je ne vais plus rien te donner. Je ne te dois rien. Je ne vais plus te donner ça. Va me porter plainte. » Elle a commencé à m'envoyer les messages et tout. Après, je lui ai dit « Ok, tu m'as dit que tu es une blogueuse dans Facebook. Moi, je vais donc venir à Facebook. Je vais dire à Facebook que tu me dois l'argent et tu ne veux pas. Dès que j'ai dit que je vais dire à Facebook que tu me dois l'argent à maman, elle m'a envoyé les votes. Tu me peux ? Tu me peux ? Je vais te prouver que je suis une blogueuse. Je suis suivie. Tu vas voir. Même la petite sauce que tu vends là, tu ne pourras plus m'acheter parce que c'est que je vais te faire. Moi, je ne savais pas ce qu'elle avait en tête. Qui essaie d'appeler ? Aline Secré. Attends, je t'autorise. Attends, je t'autorise. Je ne savais pas ce qu'elle avait en tête. Mais Jean, elle m'a demandé ce qu'attends. Même la petite sauce que tu ne peux pas vendre tes petites choses là, tu ne pourras plus vendre parce que c'est que je vais te faire. Tu vas voir. Maman, le même soir qu'elle me menace, qu'elle va me montrer, le même jour, le soir, Valérie Amougou m'avait déjà affichée. Mais Jean, je vous dis que comme elle finit de m'envoyer les votes, voilà le problème entre la femme et moi et on n'avait pas de problème. comme elle finit de m'envoyer les votes, comme elle finit de me dire qu'elle va me manquer, que même le petit sauce que je ne vais plus aller. Valérie Amougou à 26h, ma photo était déjà sur le mur de Valérie Amougou. Oui, ma photo était déjà affichée là-bas. Les gens m'appelaient de partout que c'est grave. Qu'est-ce qu'on voit comme ça ? Qu'est-ce qu'on voit comme ça ? J'ai dit, gay, je tape aussi, parce que je n'étais même pas amie avec Valérie, je tape aussi son mien, je trouve ma photo là-bas, j'ai dit, merde, donc la femme, si, c'est ce qu'elle disait que quand elle, ce qu'elle va me faire, je ne vais plus marcher même en route. J'appelle sa mère, je dis à sa mère que, regarde, le matin, j'ai eu tel, tel, tel problème avec ta fille, maintenant là, elle m'a promis qu'elle va me montrer, voilà que ma photo est là-bas, pardon, appelle là, que je ne veux pas les problèmes, je ne veux pas les problèmes, mais je n'avais pas de problème avec elle. Au lieu que la mère l'a arrangé, comment on peut arranger les problèmes entre les enfants ? Non. Parce que, je vais vous dire d'abord qu'au départ, la mère là-même, excusez-moi ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire qu'au départ, la mère là-même n'était pas contente de l'amitié parce que, je vais vous dire une vérité, elle est tout ce qu'elle est, mais elle s'est beaucoup attachée à moi, elle a trop cru à moi, elle était crée, elle me faisait trop confiance. Ce qui fait que, il y a une petite jalousie qui est née dans ça parce que, chaque fois qu'elle faisait quelque chose, ça passait toujours par moi. Donc, elle passait toujours par moi. Donc, même s'il fallait qu'elle fasse quelque chose, ça passait par moi et sa mère n'aimait pas ça. Sa mère n'aimait pas ça. Donc, quand je l'appelle pour lui dire qu'on a un problème, au lieu qu'elle arrange comme une maman doit arranger, non, elle n'a pas arrangé, elle a plutôt mis le feu. Elle a plutôt mis le feu parce que si, c'était nos mamans que nous connaissons toutes là, quand je l'avais appelée, c'est qu'elle aurait dû appeler cette femme du roman et lui dire que je ne veux pas ce que tu fais là. Et quand moi je l'appelle, qu'est-ce qu'elle a trouvé mieux ? Elle me dit qu'elle a appelé. Elle me rappelle, elle me dit que j'ai appelé ta soeur et elle dit que ce n'est pas elle. Comment quelqu'un peut vous menacer le matin et à 16h, on vous affiche déjà ? Et quand j'appelle donc la mère à nous parce que c'est ma mère aussi, je dis qu'il y a des problèmes. Est-ce que tu peux parler pour que ça s'arrête ? Elle me rappelle, elle me dit que oui, j'ai appelé ta soeur et elle me dit que ce n'est pas elle. C'était comme ça et c'est comme ça que ça s'éteint et c'est comme ça alors que moi aussi j'ai fait un poste que si vous n'enlevez pas ma photo, les gens qui étaient là se rappellent que j'avais fait un poste que j'ai dit si vous n'enlevez pas ma photo jusqu'à là, je peux sortir tout de toi. C'est comme ça aussi vous connaissez la suite, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé les invitations, des gens qui sont devenus mes amis à l'époque du clash là. Vous, Chauveux Souris m'a envoyé l'invitation avec sa bande après c'est allé de tout comme c'est allé là parce que je peux vous dire vraiment je ne connaissais pas les réseaux sociaux c'est parce que c'est elle qui me disait que fais comme ça, fais comme ça je ne suis pas une petite fissette mais je ne connaissais pas comment ça se passait même les directs je ne connaissais pas ce sont elles qui m'ont dit que va à Facebook tu vas voir un petit dessin rouge tu vas faire ceci oui, je ne connaissais pas et je vous rappelle que le premier direct que j'avais fait par rapport à cette fille là je me suis sentie très mal j'ai eu très très mal que je savais que j'avais j'avais pleuré parce que je savais que j'ai trahi une amie j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire je me suis sentie très mal mais comme j'étais aussi entourée des gens d'une personne qui était là qui me disait que non tu n'as pas mal fait tu as bien fait tu ne connais pas la femme là elle va te détruire donc elle était là derrière et me disait que non tu as le roman pourquoi je t'ai dit que tu as bien fait vous voyez ça allait comme ça allait là donc c'est de la petite histoire les gens qui ne connaissent pas les gens se posent toujours les questions que comment vous avez eu à voir ce genre de problème alors que voilà ce qui s'est passé je n'ai pas eu de problème avec cette femme juste comme je vous parlais là jusqu'à quand elle avait commencé à me diffamer c'est plus que elle a été ses valises pointillées elle a été encore chez moi c'est comme ça comme elle voulait faire louer le machin qu'elle a vendu là-bas elle avait enlevé sa mère est partie là-bas sa mère a déménagé les choses là-bas dans son camp je n'ai pas mis les pieds parce que j'aurais entendu qu'elle avait dit que moi j'étais allée déménager ces choses là-bas là où elle vivait avec Tanous là-bas je ne suis je n'ai même pas mis mon pied là-bas sa mère a fini de déménager ces choses elle est partie avec ça dans leur village là-bas ce sont des vieux chaussures qui avaient fait ses crans là-bas dans la maison à l'époque elle vivait vous vous rappelez qu'à l'époque elle vivait avec l'artiste parce qu'elle faisait souvent quand elle arrivait au Cameroun elle laissait ses soins ses habits et imaginaient un peu quel genre d'habit cette femme-là ne va pas avoir c'était des vieux qu'on avait mis dans des gros sacs dans des gros sacs ses habits qu'elle avait demandé qu'on vienne avec ça chez moi oui mais quand elle était venue la première fois que je lui avais payé le biais donc elle avait laissé ses valises pointillées qu'elle devait les remettre à sa mère qu'on devait donner à sa mère et sa mère a refusé sa mère a dit qu'elle ne prend pas les valises c'est parce que sa mère lui avait demandé soit disant les valises après quand elle laisse donc les valises elle dit que bon tu vas rester donner à ma main c'est comme ça qu'elle appelle sa mère que je t'ai laissé les valises que tu as demandé sa mère aussi elle a dit qu'elle ne prend pas la fois qu'elle était venue les petits les petits les petits elle m'a dit qu'elle ne rentre plus avec elle a laissé ça chez moi quand les problèmes ont commencé c'est comme ça que j'ai appelé sa mère que je ne veux pas les problèmes comme Tati m'insultait déjà dans les réseaux sociaux chercher comment vous avez fait pour venir prendre ces crues qui sont ici chez moi même son agent de courant qu'elle m'avait envoyé d'aller chercher d'aller prendre le compteur sur elle malgré qu'elle me devait l'agent j'ai appelé sa mère j'ai dit à sa mère que Tati m'a envoyé 110 000 pour aller prendre le compteur pour aller dans son camp là-bas pardon viens prendre l'agent c'est comme ça que sa mère parce que sa mère n'aime pas entendre l'histoire l'agent le même jour elle était venue elle est venue prendre l'agent c'est pour cela que j'ai même eu à déménager là où je vivais là-bas parce que sa mère connaissait la maison parce que j'avais déménagé à Poulou comme sa mère était venue prendre l'agent qu'elle m'avait donné pour aller mettre le compteur sur elle quand les problèmes ont commencé j'ai appelé sa mère je l'ai appelé elle-même elle m'avait dit de remettre à sa mère parce qu'elle ne voulait pas que sa mère aille prendre le compteur elle a dit que je ne veux pas faire le compteur à mon nom comme son terrain là n'avait pas de titre foncier il n'y avait pas de papier il y avait un papier au nom de son fils que le propriétaire la personne qui avait vendu avait fait avait fait un simple petit papier comme ça je suis donc partie à la sonnelle on m'a dit que non il faut on m'avait demandé le papier du terrain moi je n'avais pas ce papier-là il fallait que sa mère qui vienne pour que sa mère vienne avec le papier de terrain pour qu'on puisse ouvrir un dossier à la sonnelle c'est ce qui s'était passé donc pour vous dire que cette femme-là tellement elle est mauvaise et méchante quand elle veut te faire du mal elle oublie tout le bien fait on ne fait pas ça ma soeur voilà que tu as aidé tu as aidé Billy oui pourquoi arriver maintenant au niveau que tu es déjà tu promets aussi l'amour à Billy parce que dès qu'elle commence elle te promet avec toi elle te promet l'amour elle te promet tous les malheurs du monde parce que c'est elle là dès qu'elle n'est plus avec toi dès qu'elle ne s'entend plus avec toi elle te promet tous les malheurs du monde elle te dit comment tu vas voir qu'elle a des malheurs comment elle oublie que c'est ce qu'elle déclare pour les autres c'est ce qui doit l'arriver aujourd'hui nous sommes où que toute la maison de jardin juste dans les boutiques des gens à payer les pots de fleurs que tu vas si l'été arrive je vais te ramener mon jardin alors que ce n'est pas chez toi maman viens nous dire le concret c'est quoi on ne connait pas comment on éclate la tomate avec quoi la machine la machine quelle finit le mec dans le tube il vient bon mes gens je vais vous laisser c'est en haut ouais laisse moi bon mes gens je suis on m'appelle là-bas à la cuisine bon je vais un peu vous laisser moi je vais faire le direct pour que ma copine nous dise si c'est le mensonge ou pas parce que ça ne sert à rien de nous embrouiller maintenant tu nous fais les postes que moi je ne comprends même plus tu nous fais les postes que vous savez que parfois elle me bloque elle me redé bloque vous allez me demander que toi tu fais même comment pour voir ces choses il y a des fois qu'elle me bloque après elle me rebloque moi même je les débloque pour voir seulement ces trucs oui donc il y a des fois qu'elle me bloque elle me redé bloque donc sûrement qu'elle a ses comptes vous savez qu'elle a la clôt de compte ouais qu'elle a il y a des fois que vous savez qu'elle a plusieurs comptes dans d'autres comptes elle ne m'a pas bloqué dans d'autres donc parfois et quand vous savez que quand elle a un compte elle s'identifie dans tous ses comptes donc je vois ces choses parce qu'il y a des comptes qu'elle ne m'a pas bloqué oui et il y a des comptes qu'elle ne m'a pas bloqué et j'ai deux Facebook j'ai Facebook j'ai Facebook Lite et Facebook normal donc mon Facebook Lite je peux voir ces choses mon Facebook normal je ne peux pas voir donc si elle veut elle bloque elle me débloque tous les jours dans ma cour je vous souhaite un bon dimanche viens viens allons nous dire ce qui se passe moi je ne comprends pas maintenant tu te compas derrière il vit est-ce que vous êtes c'est le même monde ton monde il vit aussi après tout il vit dans la vie quand on est dans les réseaux sociaux il faut simplifier les choses il faut simplifier les choses tu prends le poste du mari de Makota artiste là tu viens mettre sur ton mur parce que tu comparais quoi tu n'es pas comparable tu ne devrais pas te comparer à elle ce n'est pas le même problème toi on peut même dire que toi tu dois même supporter l'orgue parce que tu es l'une des personnes qui diffame les gens dans les réseaux sociaux toi ma chérie c'est ton histoire la belle ma chérie que tu portes il vit alors que toi tu as fait pareil toi il vit même peut te porter parce que toi même tu es venu me diffamer dans les réseaux sociaux ma chérie maintenant tu te compas il vit est-ce que vous êtes tu m'aider à l'étude nous on attend que tu nous lancer le direct tu nous prouves que c'est ta maison Kenzo tu as mis là pas là tu as même qu'il y a d'enfants comme ça bon je je